coucou les amis aujourd'hui je voulais vous montrer comment on change le toit de la serre il y avait des plaques en polycarbonate à la base quand on achète la serre vous avez une vidéo avec notre serre qu'on a mis en place il y a deux trois ans sur ma chaîne youtube si vous voulez aller le voir comme on l'a fait cette année nous avons eu des vents un peu fort et puis du coup bah tous les plaques ont cassé et ce sont des plaques en polycarbonate très très fine même pas aller 5 mm d'épaisseur regardez je vais vous montrer y en a une plaque là ici regardez à quoi ça ressemble quand on achète la serre et là cette fois ci on nous avons à opter pour des plaques en polycarbonate de 16 mm d'épaisseur voilà les plaques donc ce sont des plaques comme ça polycarbonate alvéolée elles ont 16 mm d'épaisseur donc là si vous regardez si vous voyez ici elles ont à peu près quatre chambres à air là ici quatre chambres où ça passe l'air comme ça donc voilà et nous avons aussi ces protections qui vient ici au bout pour que ça évite à rentrer les mouches et tous les saloperies dans les chambres comme ça dans un petit espace là alvéolée donc je vais vous montrer ça donc bien sûr vous vous coupez les plaques en polycarbonate donc nous on les a pris trois mètres longueur sur un mètre largeur donc vous mesurez bien la largeur et aussi la hauteur bien sûr et de façon que ça puisse venir rentrer dans les dans cet espace là ici vous voyez hop ici il faut que ça rentre bien là et ici aussi parce qu'il ya la gouttière il faut que ce soit juste avant donc les plaques avant de les visser il faut les coller avec du silicone donc vous trouvez dans les dans les magasins des bricolages du silicone collant et ensuite il y a des vis comme ça vous gardez hop vous avez besoin bien sûr d'une tournevis et pour couper les plaques vous avez besoin d'une scie électrique avec un disque adapté donc la didier enlève le scotch qui est au dessous des plaques pour mettre cette barre que je vous ai dit donc le profilé donc c'est une protection et le profilé il a deux parts différentes c'est à dire qu'il ya un côté qui est plus longue et l'autre côté plus court donc il faut mettre toujours le côté plus long à l'extérieur à l'extérieur de la serre parce que c'est quoi l'explication dédiée c'est un repère voilà c'est donc là d'idée il le met donc cet côté c'est extérieur et cet côté c'est intérieur il ya un sens dédié pour les plaques intérieur extérieur c'est quoi la différence comment on les connaît on les connaît ah oui d'accord donc de ce côté là c'est traité uv voilà donc du coup didier il a opté pour coller du fond vers nous comme ça c'est plus facile nous avons des bacs dans la serre comme vous pouvez voir de parler de l'autre et du coup il a mis une planche assez épaisse sur les bacs pour pouvoir accéder à la hauteur mais sinon vous avez des échelles vous montez sur une échelle et puis ça vient au même quand vous coupez les plaques n'hésitez pas à vous protéger surtout vous mettez bien des gants des lunettes de protection et puis moi je vous conseillerais de mettre une blouse aussi car candidat les a coupé il y avait énormément de petites poussières blanches qui rentraient partout comment tu l'appelles ça didier toutes les petites choses que tu avais surtout à blanc comme ça des particules comment des microplastiques c'était partout il y en avait partout sur ses vêtements et à la force bah voilà il faut après il a fait il a mis la soufflette sur lui mais c'est pas très bon donc protégez vous je voulais vous dire avant que de dire place la première plaque les profilés vient en bas pas en haut toujours en bas en bas pour protéger alors je me suis trompé donc les profilés là vous les mettez de chaque côté de la plaque en bas et en haut vous protégez votre plaque en bas et en haut donc avant de mettre l'eau silicone il faut essuyer bien bien d'humidité de poussière c'est ça didier surtout la poussière donc la didier il prépare pour mettre l'eau la col voilà donc là il va descendre avec il met sur tous les côtés vous voyez la trace blanche voilà donc vous voyez à peu près la taille à la quantité pardon donc vous pouvez mettre la colle de chaque côté donc d'idée il a fait le tour voilà là maintenant il va coller la plaque avant de la visser désolé pour la vidéo pour le bruit mon voisin il coupe ça plus en même temps regardez comme on dit il pose les plaques donc il décolle le scotch je veux pas que ça colle au niveau du au niveau du la colle voilà les plaques ils ont été coupés en préalable et puis avec le numéro de chaque fenêtre dessus pour pas se tromper car les fenêtres ne sont pas forcément de la même taille donc tu es obligé de mesurer à chaque fois le diamètre de chaque fenêtre pour que la plaque elle est de chaque côté donc ensuite il va venir glisser vous voyez un peu l'épaisseur que ça le fait là j'espère que ça sera bien plus solide voilà n'hésitez pas à appuyer dessus soit bien collé de chaque côté elle fait vraiment Didier tu as vu elle fait vraiment l'épaisseur d'où regarde l'épaisseur de notre espace là Didier regarde oui oui ici vous voyez l'épaisseur c'est pile poil ici c'est pile poil à 16 millimètres la taille de notre plaque donc avant de lévisser Didier il fait un avant trou voilà pour savoir où lévisser correctement donc pour ça vous avez besoin vous avez besoin d'une mèche quelle taille à peu près la mèche la plus petite la plus petite voilà donc la Didier il se prépare à visser la plaque forcément il change l'embout donc l'embout qui va avec les tu veux montrer l'embout que tu mets parce que c'est spécial voilà l'embout de 8 c'est un bout 8 c'est pour les têtes de vis que je vous ai montré ils sont bien rondes là regarde là il y en a un trou là et là tu en as deux bah je tiens si tu veux hop tiens voilà c'est parti c'est parti Le roupçon aide aussi à ne pas faire bouger les plaques qu'il y a devant. Parce que parfois, ça bouge qu'avec des vis. Le roupçon aide aussi à ne pas. Le roupçon aide aussi à ne pas faire bouger les plaques. Pourquoi de ce côté-là, il n'y a qu'un seul ? Il y a moins de prise au vent là-haut qu'en bas. Donc là, les barres de la serre ont déjà été vissées. Ils ont déjà été vissées par les premières plaques. Et Didier vise au même endroit. J'essaye. Il ne faut pas trop serrer. Voilà. Donc du coup, il enlève le scotch. J'ai laissé un petit joueur sur le côté pour que l'eau coule. C'est où tu as laissé le jour ? Ici. Ici. D'accord. Donc vous voyez, il n'a pas collé la plaque à la barre de la serre. pour laisser l'eau couler, comme il a expliqué. Donc du coup, les plaques, tu fais une devant, une derrière ? Oui. Voilà. Première plaque posée. Il y a une protection également à l'intérieur. À la fin, nous mettons des caches vis comme ça, pour éviter qu'on se blesse avec la vis qui dépasse. Donc, tu les mets où là ? Voilà. Vous voyez ? Ça, je l'ai partout sur la serre. Je l'ai partout sur la serre. Même sur les parties bas, pour qu'on ne se blesse pas avec les vis qui sortent. Donc là, la première plaque, elle est posée. Nous allons attaquer les autres plaques. Et je vais vous montrer après, à la fin, comment ça donne. Et vous allez avoir aussi la photo de couverture. Je vais remettre de la colle. Je n'aurai pas assez de colle. Donc là, Didier, il va vous expliquer pour les vis. Je vais les recouper. Avec une disqueuse, s'ils sont trop longs. Et vous mettez votre cache vis après. Donc là, Didier, il déplace la petite fenêtre. Vous voyez, ça se déplace facilement. Regardez, hop. Pour pouvoir venir avoir la place, pour mettre la plaque tout au fond. Donc là, il peut la déplacer ailleurs. Oui. Les serres, elles sont très fragiles de toute façon. Si, si, c'est bon. Il peut gager, c'est un peu par la roue. Bah oui. Voici la disqueuse également qu'il a utilisée pour couper les plaques. Donc, je me trouve dans l'atelier à Didier parce que je me suis trompée. Je suis désolée. C'est ce disque-là qu'il a utilisé pour couper les plaques. Avec ce disqueuse-là. L'autre que je vous ai montré tout de suite avant ça, c'était pour penser les côtés des plaques pour ne pas qu'ils se blessent ou que c'est trop coupant et que voilà. Et puisque je suis là, voici la colle qu'il utilise. Murs-fenêtres, voilà. Donc, c'est pareil. Vous pouvez le trouver dans les magasins de bricolage. Il y en a partout. Donc, du coup, je vais vous montrer comment Didier le poncte, cette plaque, parce qu'elle est un tout petit peu plus grande que la fenêtre. Et je voulais vous montrer, mais il a retiré, il a déjà retiré le scotch parce qu'il a montré. Ah, il a marqué là. C'est peut-être pas la peine de le filmer. Voilà. Donc, voilà. C'est parti. C'est parti. Donc, la deuxième plaque, elle a bien rentré. Il fallait juste un tout petit peu de ponctage sur le côté pour qu'elle rentre bien comme il faut. Donc, les amis, nous sommes déjà au troisième fenêtre à poser, carreau à poser. Nous avons déjà posé deux. Voilà, les amis, en espérant qu'on vous a aidé à changer le toit de votre serre ou à poser carrément un toit sur votre serre. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je n'hésiterai pas à vous répondre. Nous, on va finir tout posé. Bien sûr, les carreaux, les petits carreaux qui s'ouvrent, on les fera à la fin. Donc là, ça donne ça. Là, vous voyez bien la différence, ce que ça fait. Voilà. À bientôt, les amis. Au revoir.